Bonjour tout le monde et bienvenue à la séance du Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé. Alors aujourd'hui, on a M. Bruno-Pierre Godbout avec nous, en remplacement de Mme Louisette Langlois. Alors bienvenue parmi nous. Bonsoir. Ouverture de la séance et vérification du quorum. Nous avons quorum. Toutes les municipalités sont présentes. 1.2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3. Adoption des procès-verbaux. 1.3.1. De la séance ordinaire du 8 juillet. Et 1.2. C'est la séance extraordinaire qui a eu lieu le 9 septembre 2020. 1.4. Dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 8 juillet au 11 septembre 2020. 1.5. Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 11 septembre 2020. 1.6. Dépôt et adoption des états financiers vérifiés de la MRC au 31 décembre 2019. 1.7. Dépôt et adoption des états financiers vérifiés au 31 décembre 2019 de la Régie intermunicipale du transport Gaspésie-Île-la-Madeleine. 1.8. Dépôt et adoption des états financiers vérifiés au 31 décembre 2019 de la Régie de l'énergie Gaspésie-Île-la-Madeleine. 1.9. Nomination d'un représentant ou d'une représentante de la MRC à l'Assemblée générale annuelle de l'AFOGIM. 1.10. Prolongation du contrat de travail de Mme Élisabeth Cyr, conseillère aux entreprises. 1.11. Octroi de mandat, offre de services professionnels, rénovation du 500 Grand Allée-Ouest à Grande-Rivière, dossier réfuge pour animaux domestiques. 1.12. Nomination d'un représentant de la MRC au conseil d'administration de la SADC. 2.2. Aménagement, urbanisme et environnement. Pardon. 2.1. Autorisation de signature, convention d'aide financière pour l'élaboration d'un plan régional de milieu humide et hydrique avec le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. 2.2. Avis de conformité, règlement numéro 2020-01, modifiant le règlement de zonage numéro 2017-06 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. 2.3. Avis de conformité, règlement numéro 2017-Z-001-02, modifiant le règlement de zonage numéro 2017-Z-001 de la ville de Chandler. 2.4. Adoption avec changement du règlement numéro 322-2020, modifiant le règlement numéro 304-2017 sur l'abattage d'arbres en forêt privée sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé. 2.5. Avis de conformité, règlement numéro U-014-0620, modifiant le règlement de zonage numéro U-006-03-19 de la ville de Grande-Rivière. 2.6. Demande d'exclusion de la zone agricole du lot 5788-727 par la ville de Grande-Rivière. 3.3. Gestion des matières résiduelles. Pardon, 3.1. Dépôt et adoption des états financiers vérifiés au 31 décembre 2019 de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. 3.2. Travaux au éco-centre, autorisation pour procéder aux appels d'offres pour services professionnels. 3.3. Avis de motion, règlement sur la gestion des matières résiduelles. 3.4. Autorisation de paiement de factures de la Régie. 4.4. Développement économique local et régional. 4.1. Adoption des recommandations du comité FAO. 4.2. Adoption des politiques 2020-2021 et des priorités annuelles d'intervention. 4.3. Tourisme et commerce Rocher-Percé, projet pilote, aide financière en 2. 4.4. Autorisation de signature Centraide-Gaspésie-Île-la-Madeleine, demande groupée d'organismes du territoire. 4.5. Autorisation de signature CASA, fiduciaire pour demande groupée d'organismes du territoire de la MRC du Rocher-Percé. 4.6. Rédition de compte, rapport final, alliance pour la solidarité Gaspésie-2017-2023. 4.7. Mise en place du comité de la démarche MADA de la MRC du Rocher-Percé. 4.8. Octroi de contrat, services de gestion de l'angelier incorporé. 4.9. Adhésion de la MRC à la ruche Gaspésie-Île-la-Madeleine. 4.10. Appui et contribution aux zones d'innovation. 4.11. Octroi de contrat, bottin des logements, SANA. Sécurité publique, il n'y a pas de point à l'ordre du jour. 5.6. Transport, 6.1. Renouvellement de l'entente de transport interurbain avec Kéolis. 6.2. Aéroport, octroi de contrat, évaluation du potentiel commercial de l'aéroport du Rocher-Percé à l'égard du transport de produits de la mer, ainsi que la faisabilité technique et économique. Octant, aviation. 6.3. Aéroport, rejet des soumissions et reprise de l'appel d'offres sur invitation, conception des approches à l'aéroport. 6.4. Aéroport, autorisation de signature, document relatif au fonds d'appui au rayonnement des régions, optimisation de l'aéroport du Rocher-Percé. Programme de rénovation, 7.1. Programme Réno-Région de la Société d'habitation du Québec, demande d'un budget supplémentaire. 8. Correspondance. Alors, on va avoir justement les sommes octroyées dans le cadre de Réno-Région. Et aussi un programme d'aide pour l'élaboration d'un plan régional des milieux humides. Au point neuf, affaires nouvelles, est-ce qu'il y a des points que vous voulez ajouter tout de suite? On laisse ça ouvert. La levée de la séance, période de questions, pardon, et la levée de la séance. C'est une grosse... c'est un gros ordre du jour, comme vous pouvez voir, mais c'est sûr qu'avec tout ce qui se passe récemment, on avait beaucoup de points à traiter. Alors, Mme Porrier, vous avez proposé, merci beaucoup. Alors, adoption des procès-verbaux, 1.3.1, la séance ordinaire du 8 juillet 2020. Est-ce que tout le monde l'a reçu? Oui. Est-ce que le tout était conforme? Oui. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Blondin. Il y avait aussi la séance extraordinaire du 9 septembre. M. Blondin, vous étiez absent. Oh! Oui, vous étiez absent. Pardon. C'est que M. Le Bourg, c'est un placement. C'est vrai. C'est vrai, M. Le Bourg. Pardon. Merci, M. Le Bourg. Séance extraordinaire du 9 septembre 2020. C'est une séance extraordinaire. On a passé quelques factures pour l'aéroport. Est-ce que… Parfait. Merci, M. Grenier. Oui. Dépuis l'approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 8 juillet au 11 septembre 2020. Mme Roussy. Oui. Donc, la liste des chèques pour le compte 11 653 portant les numéros 15 194 à 15 285 au montant de 3 406 485 et 87 et la liste des prélèvements portant les numéros 2 903 à 2 930 au montant de 134 474 et 12. Le tout pour un grand total de 3 540 959 et 99 soit prouvé et entériné par les membres du conseil. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose. Merci beaucoup. 1.5. Dépuis l'approbation de la liste des comptes à payer au 11 septembre 2020. Mme Roussy. Oui. Pour le compte 11 653, déposé en date du 11 septembre 2020 au montant de 220 513 et 1 et autorise le paiement des factures. Je le propose. Merci, M. Cyr. 1.6. Dépôts et adoptions des états financiers vérifiés de la MRC au 31 décembre 2019. Oui. Considérant que la MRC du Rocher-Percé a soumis la vérification externe de Raymond Chabot-Run Thornton, l'ensemble de ses activités financières de l'exercice se terminant le 31 décembre 2019. Considérant que l'auditeur indépendant de la MRC a fait rapport au conseil de la MRC conformément aux articles 966 et suivants du Code municipal. Considérant que la MRC confirme la réception des documents et y donne le suivi exigé par la loi. En conséquence, il serait proposé et puis résolu que le conseil de la MRC accepte le rapport financier vérifié 2019 consolidé de l'auditeur indépendant tel que présenté. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Grenier. Juste pour préciser, parce que là, on passe très vite à travers ça et quelqu'un propose. Nous, on a pris le temps hier de se faire faire la présentation par Raymond Chabot. Alors, on a eu le temps de passer à travers, poser nos questions et se faire dire que tout était conforme et il n'y avait pas de situation préoccupante à la MRC. Alors, 1.7, dépôt et adoption des états financiers vérifiés au 31 décembre 2019 de la Régie intermunicipale du transport. Madame Roussi. Oui. Considérant que les états financiers vérifiés de la Régie intermunicipale du transport, Gaspésier de la Madeleine, au 31 décembre 2019, ont été déposés au conseil de la MRC en séance de travail du 15 septembre. En conséquence, il serait proposé et puis résolu que le conseil accepte les états financiers vérifiés de la Régie du transport, Gaspésier de la Madeleine, au 31 décembre 2019. Est-ce que quelqu'un propose? Propose. C'était M. Godbout? Merci, M. Godbout. Justement, la Ville de Chandler siège avec la MRC sur ces régies-là. Alors, ces états financiers-là ont été présentés à la Régie pour la Régie intermunicipale du transport et aussi pour le prochain au niveau de l'énergie. Alors, 1.8, dépôt et adoption des états financiers vérifiés au 31 décembre de la Régie de l'énergie. Mme Roussy. Oui, toujours la même chose que les états financiers vérifiés par la Régie intermunicipale de l'énergie, cette fois-ci, Gaspésier de la Madeleine, au 31 décembre 2019, ont été déposés au conseil de la MRC en séance de travail le 15 septembre. En conséquence, il serait proposé et puis résolu que le conseil accepte les états financiers vérifiés de la Régie de l'énergie, Gaspésier de la Madeleine, au 31 décembre 2019. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Blondin. Même chose, les régies, on est partenaires autour des régies, alors ils doivent nous déposer les états financiers qu'on a vérifiés à la Régie, mais on les dépose ici pour que la MRC puisse faire un suivi aussi. 1.9, nomination d'un représentant ou d'une représentante de la MRC à l'Assemblée générale annuelle de l'AFOGIM. Oui, considérant la tenue de l'Assemblée générale annuelle de l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées et Gaspésier de la Madeleine, la FAUGIM, qui se tiendra le 18 septembre prochain par visioconférence Zoom, considérant que la MRC doit désigner un représentant ou une représentante avec droit de vote à l'Assemblée générale des membres, en conséquence, il serait proposé et puis résolu que le conseil nomme par la présente, et si je ne me trompe pas, M. Roberto Blondin, à titre de représentant de la MRC à l'Assemblée générale annuelle de la FAUGIM. Merci, M. Cyr. Je vais poser quelques questions ou faire un résumé. Exactement. Alors, l'AFOGIM, même chose. Alors, ça permet à la MRC d'aller voir comment les choses se passent et de poser des questions si jamais on a des préoccupations. Alors, M. Blondin va être notre représentant à cette Assemblée-là. Vous savez que la foresterie, c'est très important dans notre région. Absolument. Exactement. Ça fait beaucoup d'emplois. 1.10. Prolongation du contrat de travail de Mme Élisabeth Cyr, conseillère aux entreprises. Mme Rousy. Considérant la fin du contrat de travail de Mme Élisabeth Cyr, conseillère aux entreprises, considérant qu'une clause du contrat permet son renouvellement, en conséquence, il serait proposé et puis résolu que le conseil procède au renouvellement du contrat de Mme Élisabeth Cyr pour une période de trois mois, se terminant le 27 novembre 2020, à raison de 28 heures par semaine. Que le traitement salarial soit identique aux modalités du précédent contrat, qu'un contrat soit signé entre les deux parties pour officialiser ce renouvellement et les objectifs à atteindre durant cette période. Propos. Merci, M. Grenier. 1.11. Octroi de mandat, offre de services professionnels, rénovation du 500 Grande Allée Ouest à Grande Réguière. Oui. Considérant que le règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens est entré en vigueur le 3 mars 2020, considérant les échanges entre l'organisme OAA, Espoir Calin et le conseil de la MRC sur la nécessité pour l'ensemble des municipalités de mettre en place les dispositions nécessaires au respect de ce règlement, considérant qu'il y a une opportunité de rénover le bâtiment situé au 550 Grande Allée Ouest à Grande Rivière afin d'y aménager un refuge pour animaux domestiques, considérant que l'apport de professionnels est requis dans ce dossier. En conséquence, il serait proposé et puis résolu que le conseil accepte la soumission de CL Design pour services professionnels au montant de 7 500 $ plus taxes applicables pour la préparation d'une esquisse préliminaire et si requis au montant de 12 500 $ plus taxes applicables pour la préparation de plans et devis pour la soumission. Les honoraires en ingénierie tels que Génie civil, Structure mécanique ne sont pas inclus dans ce mandat. Je propose. Merci, M. Grenier. Alors, vous savez, c'est dans le cadre du dossier OAA Espoir-Calin. Plusieurs citoyens nous parlent de leurs préoccupations vis-à-vis de cet organisme-là et de l'importance de cet organisme sur notre territoire. Alors, on essaye de voir comment on peut leur donner un coup de main pour assurer la pérennité de l'organisme et qu'il soit capable de bien déployer le service qu'il déploie sur le territoire. Alors, 1.12. Nomination d'un représentant de la MRC au conseil d'administration de la SADC. Oui. Considérant qu'il a l'une nommée un représentant de la MRC au conseil d'administration de la SADC, en conséquence, serait proposé et puis résolu que le conseil nomme par la présente M. Henri Grenier pour une période de deux ans à titre de représentant de la MRC du Rocher-Percé. M. Grenier était déjà représentant de la MRC les deux années précédentes. Donc, si tout le monde est d'accord, je pense que M. Grenier était d'accord pour suivre aussi. Merci, M. Godbeau. Aménagement, urbanisme et environnement 2.1. Autorisation de signature Convention d'aide financière pour l'élaboration d'un plan régional des milieux humides et hydriques avec le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Mme Roussy. Considérant qu'une MRC doit, en vertu de l'article 15 de la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favoriser la meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés, élaborer et mettre en œuvre un plan régional des milieux humides et hydriques à l'échelle de son territoire, considérant que dans le cadre du programme d'aide pour l'élaboration d'un plan régional des milieux humides et hydriques, le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques a octroyé une aide financière de 83 300 $ à la MRC. En conséquence, il serait proposé et résolu que le conseil de la MRC autorise la préfète, Mme Nadia Ménassiane, à signer pour et au nom de la MRC la convention d'aide financière avec le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques dans le cadre de la réalisation du plan régional des milieux humides et hydriques. Je propose. Merci, Mme Poirier. Alors, c'est des obligations du ministère. Ils nous demandent de faire des diagnostics, si on veut, ou des plans régionaux des milieux humides sur notre territoire. Ils savent que ça va coûter des sous pour faire ça, alors ils nous envoient en contrepartie un montant d'argent pour nous aider à compenser. 2.2. Avis de conformité. Règlement numéro 2020-01, modifiant le règlement du zonage numéro 2017-06 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Considérant que la municipalité de Port-Daniel-Gascon adoptait la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 31 août 2020, le règlement numéro 2020-01, modifiant le règlement du zonage numéro 2017-06, considérant que ce règlement ne contravient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé ni aux dispositions du document complémentaire, en conséquence, serait proposé à puis résolu que le conseil déclare par la présente conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé le règlement numéro 2020-01 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Je propose. Merci, M. Cyr. 2.3. Avis de conformité. Règlement numéro 2017-Z001-02, modifiant le règlement du zonage numéro 2017-Z001 de la Ville de Chandler. Considérant que la Ville de Chandler a adopté à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 17 août 2020 le règlement numéro 2017-Z001-02, modifiant le règlement du zonage numéro 2017-01, considérant que ce règlement ne contravient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé ni aux dispositions du document complémentaire, en conséquence, serait proposé et puis résolu que le conseil déclare par la présente conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé le règlement numéro 2017-Z001-02 de la Ville de Chandler. Je propose. Merci, M. Blondin. J'aimerais mentionner quelque chose ici. On a eu des citoyens qui ont été préoccupés avec ce règlement-là et ils ont contacté la MRC parce qu'ils croyaient que la MRC pouvait bloquer des choses. Ça arrive des fois que des municipalités font des choix dans le zonage, des choix qui vont faire affaire à certains citoyens et parfois, dans d'autres cas, il y a des citoyens qui ne seront pas d'accord avec la modification. C'est important, et je pense que c'est vraiment important de le mentionner ici, qu'à la MRC, on a l'obligation de livrer un avis de conformité. Alors, lorsqu'une municipalité nous envoie une résolution où les conseillers sont d'accord d'aller dans une direction de changement avec leur plan, à la MRC, si c'est conforme, notre rôle, c'est de délivrer cet avis de conformité-là. Alors, on ne peut pas bloquer, en cours de route, dans un dossier, venir bloquer un changement qu'une municipalité nous demanderait. Alors, je le mentionne parce que quand des citoyens sont préoccupés, ils peuvent s'exprimer, mais les places pour s'exprimer, c'est vraiment dans les consultations publiques qui ont lieu dans les municipalités à ce moment-là. Et quand ça arrive à la MRC, nous, si c'est conforme au schéma, on a l'obligation d'émettre l'avis de conformité parce que le schéma d'aménagement est approuvé par les maires et il est aussi approuvé par le gouvernement du Québec et avec les orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire. Alors, je tiens à le mentionner parce que souvent, on se fait dire, bien non, mais c'est la MRC qui bloque. Ça, c'est vraiment, les municipalités ont vraiment cette délégation-là de planifier leur territoire. C'est important. Nous, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on émet un avis de conformité et quand c'est conforme, on doit l'émettre. Alors, voilà. 2.4. Adoption avec changement du règlement numéro 322-2020, modifiant le règlement numéro 304-2017 sur l'abattage d'arbres en forêt privée sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé. Considérant que le règlement numéro 304-2017 sur l'abattage d'arbres en forêt privée sur le territoire de la MRC a été adopté et est présentement en vigueur sur le territoire, considérant que le Conseil de la MRC juge pertinent de constamment tenir à jour sa réglementation en matière de batage d'arbres en forêt privée, considérant qu'un avis de motion a été donné par Mme Cati-Pauré, mairesse de Percé, lors de la séance ordinaire tenue du 11 décembre 2019, considérant que le Conseil de la MRC a adopté à la séance ordinaire du 12 février 2020 le projet de règlement numéro 322-2020, modifiant le règlement numéro 304-2017 sur l'abattage d'arbres en forêt privée sur le territoire de la MRC, considérant que la population a été informée du projet de règlement et qu'elle a eu l'opportunité de s'exprimer pendant la consultation écrite tenue le 17 juin 2020 jusqu'au 3 juillet 2020, conformément à l'arrêté ministériel 2020-033, le 17 juin 2020, considérant que la MRC a aussi tenu une rencontre d'échange sur le projet de règlement le 1er septembre dernier, considérant que la MRC a recueilli au cours de cette période des commentaires et qu'il était nécessaire d'ajuster le contenu du projet de règlement à cet égard, considérant que chacun des membres du Conseil reconnaît avoir reçu copie du règlement au plus tard deux jours ouvraves avant son adoption, déclare l'avoir lu et renonce à sa lecture. En conséquence, le Conseil de la MRC adopterait avec changement au contenu du projet de règlement le règlement numéro 322-2020, modifiant le règlement 304-2017 sur l'abattage des arbres en forêt privée sur le territoire de la MRC. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Je ne sais plus qui mettre, là. Je vais mettre M. Blondin. Vu qu'il va nous représenter à la Fougine. Je veux juste expliquer aussi, quand on parle de consultation publique, justement, et quand on parle de règlements qui ne font pas l'unanimité parmi nos citoyens, on a eu avec ce règlement-là des citoyens lors de la consultation publique qui nous ont démontré une préoccupation. C'est juste pour dire, c'est sûr qu'on n'a pas tout modifié pour répondre exactement à ce que les gens ont mentionné comme préoccupation. Par contre, on a adapté le règlement, on l'a modifié un petit peu pour essayer de trouver le compromis entre ce que les citoyens avaient comme demande, ce que la MRC a besoin aussi pour assurer l'intégrité de son paysage. Alors, je pense qu'on est arrivé à un bon compromis et c'est l'avantage d'avoir de la consultation comme ça où on est capable d'arriver à un beau point d'entente avec des citoyens. Alors, 2.5, avis de conformité, règlement numéro U 014-06-20, modifiant le règlement de zonage numéro U 006-03-19 de la Ville de Grande-Rivière. Considérant que la Ville de Grande-Rivière a adopté l'assurance ordinaire du conseil municipal tenu le 14 septembre 2020, le règlement numéro U 014-06-20, modifiant le règlement de zonage numéro U 006-03-19, considérant que ce règlement ne contravient aucun objectif du chemin d'aménagement et de développement révisé, ni au disposition du document complémentaire. En conséquence, serait proposé et puis résolu que le conseil déclare par la présente, conforme à son chemin d'aménagement et de développement révisé, le règlement numéro U 014-06-20 de la Ville de Grande-Rivière. Merci, Mme Poirier. 2.6, demande d'exclusion de la zone agricole du lot 5788-727, j'ai oublié mes chiffres, là, excusez-moi, par la Ville de Grande-Rivière. Mme Rossi. Oui, considérant que le lot 5 781 727 est situé en zone agricole en inclusion, établi en vertu de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, considérant que la Ville de Grande-Rivière adressait une demande d'exclusion de la zone agricole du DILO à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, considérant que la dite demande ne contravient à aucun objectif du chemin d'aménagement et de développement révisé, ni au disposition du document complémentaire. En conséquence, il serait proposé et puis résolu que le conseil déclare par la présente favorable à la demande de la Ville de Grande-Rivière déposée auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Je propose. Merci, M. Bollebois. Gestion des matières résiduelles 3.1. Dépôt et adoption des États financiers vérifiés au 31 décembre 2019 de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Mme Rossi. Considérant que la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie a soumis à la vérification externe de Raymond Chavot, Grant Thornton, l'ensemble de ses activités financières de l'exercice se terminant le 31 décembre 2019, considérant que l'auditeur indépendant de la Régie a fait rapport au conseil d'administration de la Régie le 13 août 2020, conformément aux articles 966 et suivants du code municipal, considérant que la MRC du Rocher-Percé est membre de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles, considérant que la MRC confirme la réception des documents et donne le suivi exigé par la loi. En conséquence, il serait proposé et puis résolu que le conseil accepte les étapes financiers vérifiés et le rapport de l'auditeur indépendant de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, tels qu'ils ont été présentés pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2019. Je propose. Merci, M. Grenier. Travaux aux éco-centres, autorisation pour procéder aux appels d'offres pour services professionnels. Considérant que les pratiques de valorisation ont beaucoup changé et que les éco-centres auront bientôt 10 ans et doivent ainsi subir une cure de rajeunissement nécessitant des investissements, considérant que la MRC a accordé un mandat à M. André Fortin, ingénieur, pour les travaux d'amélioration des trois éco-centres le 12 février dernier, considérant la démarche présentée par Mme Nathalie Drapeau, directrice générale de la Régie, en séance de travail le 15 septembre 2020. En conséquence, il serait proposé, appui résolu, d'autoriser le consultant M. André Fortin et la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie à préparer les devis requis et procéder aux appels d'offres. Je propose. Merci, M. Blontard. Avis de motion au règlement sur la gestion des matières résiduelles. Oui, c'est tout simplement, c'est quelqu'un qui voudrait donner un avis de motion que sera déposé à une séance subséquente le projet de règlement relatif à la gestion des matières résiduelles. Merci. Alors, M. Godbout? Oui. Parfait, merci beaucoup. Ce qui veut dire qu'on est en train de retravailler le règlement, ou la Régie est en train de retravailler le règlement avec la MRC et la Ville de Gaspésie. Alors, on devrait avoir sous peu des échanges là-dessus. 3.4, autorisation de paiement de factures pour la Régie du traitement des matières résiduelles. Oui, d'abord, au niveau du site de compostage, gestion US de 96 bacs de comptoir, 638 et 33, Polycar, caisse de sacs de compost pour les ICI, 6281 et 16, transports Morneau, transports de sacs, 211 et 29. Pour un total de 7 130 et 78. Ensuite, pour le projet SAULE, du bois agro-innovation, des adapteurs, montant de 94 et 60. Toujours du bois agro-innovation, diaphragme, 111 et 76. Ensuite, terrassement Laurent-Leliev, clôture et porte, 7 933 et 28. Pour un total, et la Régie, gestion du projet SAULE de janvier à eau, un montant de 20 753 et 44. Ensuite, au niveau des éco-centres, André Fortin, ingénieur, honoraire au niveau du réaménagement, 3 319 et 90, puis au niveau du centre de tri de la Régie, la Côte-Port, le troisième versement sur 4, au montant de 41 245 et 25. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poirier. Alors, Développement économique local et régional 4.1, adoption des recommandations du comité Fonds d'aide aux organismes. Pardon. Oui, donc, trois projets. Tout d'abord, la Maison de la culture de la Grande-Rivière. En classique, les Journées de la culture, subvention de 10 000 $ pour un coût de projet de 35 000. Le deuxième, les Percéïdes, Festival international de cinéma et d'art de Percé, au niveau d'une planification stratégique, subvention de 2 800 $ pour un coût de projet de 16 000. Le dernier, au niveau de la MSC du Rocher-Percé, donc le projet de commandite, un montant de 10 000 $ pour un coût de projet de 10 000 $, ce qui totalise des subventions de 22 800 $ pour des coûts de projet de 61 000 $. Est-ce que quelqu'un propose? Merci, M. Godbout. C'est des beaux projets. Mais ce qu'on voit, on voit que la Maison de la culture, les Percéïdes. Alors, on sait que la culture, avec la pandémie, ça a été extrêmement difficile pour eux, ce secteur-là. Alors, c'est intéressant de voir qu'ils sont quand même actifs et ils essayent d'innover et de trouver des façons de se réorganiser. C'est un très beau succès. Oui, exactement. 4.2. Adoption des politiques 2020-2021 et des priorités annuelles d'intervention. Madame Roussy. Considérant que la MRC s'est engagée à adopter des priorités annuelles d'intervention et les politiques portant sur la gestion du fonds région et ruralité, considérant les paramètres du volet de soutien à la compétence du développement local et régional des MRC, considérant les paramètres de l'entente relative au fonds local de solidarité, considérant la révision annuelle des différentes politiques, considérant la nécessité d'adopter ces politiques afin de recevoir les versements prévus à l'entente relative au fonds région et ruralité. En conséquence, il serait proposé et puis résolu que le conseil approuve et adopte les priorités annuelles pour 2020-2021 et que le conseil adopte aussi le document développement local et régional politique 2020-2021, qui inclut la politique de soutien aux entreprises, la politique de soutien aux projets structurants, la politique d'investissement pour le fonds local d'investissement et le fonds local de solidarité. Je propose. Merci, Mme Poirier. Alors, ce document, on l'adopte à chaque année, mais cette année, on a particulièrement relu et les gens à la MRC l'ont retravaillé pour être sûrs qu'on est habituel, qu'on considère les besoins des entreprises, surtout avec les grands changements qui s'en viennent sur le territoire. Alors, cette année, je pense qu'on s'enligne avec quelque chose de beaucoup plus structurant pour les entreprises. On en est bien fiers. 4.3 Tourisme et commerce Rocher-Percé, projet pilote, aide financière en deux. Considérant que le projet pilote du regroupement entre la Chambre de commerce du Rocher-Percé et l'Office de tourisme du Rocher-Percé, considérant la résolution 190626 euros et le protocole d'entente signé entre la Chambre de commerce du Rocher-Percé et l'Office de tourisme du Rocher-Percé et la MRC, considérant l'aide versée pour l'an 1, soit de 100 000 $, considérant l'embauche du directeur général de Tourisme et commerce Rocher-Percé, considérant les documents reçus, soit le dernier bilan financier, le dernier état des résultats, l'état des comptes le plus récent, la résolution d'embauche du directeur général. En conséquence, il serait proposé, il y a plus résolu, que le Conseil autorise le versement de l'aide financière pour l'an 2, soit 75 000 $, suivant cette présente séance, et 25 000 $, suivant la séance du Conseil de la MRC en décembre 2020, que la somme soit prélevée à même le Fonds Région et Ruralité, volet dossier structurant. Je propose. Merci, Mme Poirier. 4.4 autorisation de signature Centraide-Gaspésie-Île-la-Madeleine, demande groupée d'organismes du territoire de la MRC du Rocher-Percé. Mme Nassine. Oui, dans le fond, ça nous prendrait seulement une proposition pour que le Conseil autorise Mme la Préfète, Mme Nassine-Nassine, pour et au nom de la MRC, le protocole d'entente de Centraide-Gaspésie-Île-la-Madeleine, pour un support financier de 39 315 $, qui provient du Fonds d'urgence à l'appui communautaire dans le projet de demande groupée d'organismes du territoire de la MRC du Rocher-Percé. Je propose. Merci, M. Godbout. Alors, juste pour donner un peu de précision, dans le cadre, justement, de la pandémie encore, Centraide avait un fonds pour aider des organismes qui sont vraiment sur le terrain et qui ont besoin d'aide. Alors, ceux qui ont signalé un besoin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une demande groupée au niveau de la MRC. Là, je n'ai pas la liste avec moi, je pensais que je l'avais, mais il y a vraiment une liste de plusieurs organismes qui ont pu en bénéficier. Alors, je sais que c'était quelque chose de bien apprécié par le milieu. 4.5. Autorisation de signature CASA fiduciaire pour la demande, la fameuse demande groupée d'organismes du territoire de la MRC du Rocher-Percé. Je pense que l'organisme CASA est le fiduciaire du Réseau de développement social. Je pense que la RDS fournira les ressources humaines afin d'accompagner chaque organisme faisant partie de la demande groupée des organismes du territoire de la MRC. considérant que la RDS remettra une rédition de comptes à la fin du projet. En conséquence, il serait proposé et puis résolu que le conseil autorise la préfète, Mme Nadiemnes et Anne-Nassigny, pour et au nom de la MRC, un protocole d'entente avec le CASA relativement à la gestion du projet de demande groupée d'organismes du territoire de la MRC. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Blondin. Alors, c'est vraiment en lien avec la proposition antérieure aussi. Alors, 4.6, réédition de comptes, rapport final, alliance pour la solidarité gaspésie 2017-2023. Mme Nussé? Considérant qu'en vertu du document réédition de comptes, rapport final, alliance pour la solidarité gaspésie 2017-2023, la MRC doit approuver le rapport final, donc ça nous prendrait une proposition, qui approuve le dit rapport exigé par le regroupement des MRC de la gaspésie pour la réédition de comptes. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poirier. Alors, l'Alliance pour la solidarité, c'est le fonds pour le développement social de notre territoire. Alors, il est géré au niveau régional. Par contre, c'est chaque MRC qui développe un plan de communauté. Ce plan de communauté-là, il est fait avec le réseau de développement social, il est approuvé par le Conseil des maires, et ça veut dire que tous les projets qui peuvent cadrer dans le plan de communauté peuvent obtenir du financement dans le cadre de l'Alliance. Alors, à la fin de l'année, l'Alliance nous fait une réédition de comptes, nous, on passe à travers et on voit si jamais ça convient, et on a fait la vérification et le tout était conforme. 4.7. Mise en place du comité de la démarche MADA de la MRC du Rocher-Percé. Mme Roussy. Considérant que la MRC effectue actuellement une mise à jour sur la démarche MADA, considérant que la démarche MADA nécessite la création d'un comité de pilotage, considérant que le comité de pilotage aura pour mandat de faire le bilan des réalisations du plan d'action MADA 2013-2015, de mettre à jour la politique et le plan d'action MADA pour une période minimale de trois ans, et de s'assurer que soient mis en place des mécanismes de mise en œuvre et de suivi de la politique et du plan d'action MADA. Ça nous prendrait une proposition pour la création du comité qui serait composé des personnes suivantes. Donc, Mme Nadia Minassiane, préfète, M. Francis Dumont, responsable du développement social et culturel à la MRC, M. Assy-Duproux, représentant du comité de pilotage MADA de la ville de Persée, Mme Monique Doucette, représentante du comité de pilotage MADA de la ville de Grande-Rivière, Mme Yolande Cheminard, représentante du comité MADA de la municipalité de Port-Denier-Gascon, M. Jacques Desbois, directeur général de l'OTJ et représentant du comité de pilotage MADA de la municipalité de Saint-Thérèse-de-Gaspré, Mme Louise Meunier, chargée de projet de la politique MADA de la ville de Chandler, Mme Marie-Ève English, répondante régionale vieillissement en santé et prévention des chutes chez les aînés CI3S de la Gaspésie, M. Emmanuel Estereze, coordonnateur du RDS. Et Mme Sally Walker, je ferais l'entendre du casier pour les communautés anglophones. Désolée. Et Mme Pascale, gagnant la convainctrice MADA pour la MRC. Désolée. Je propose. Merci, Mme Poirier. Alors, juste pour préciser, les démarches MADA, c'est des démarches municipales. Par contre, la MRC va travailler avec les représentants dans chaque municipalité. Ces représentants-là ont été nommés par leur municipalité pour faire une démarche un peu plus par appui, si on veut, pour qu'on puisse la travailler ensemble. 4.8, octroi de mandat, pardon, service de gestion Langellier. Considérant que le poste de consigné financier est toujours vacant, considérant que la MRC requiert les services techniques afin d'assurer le suivi des dossiers en cours, considérant que le service de gestion Langellier assure le suivi des dossiers en cours depuis juillet à la satisfaction de la MRC. Ça nous prendrait une proposition qui autorise l'octroi d'un nouveau mandat à service de gestion Langellier, Inc. pour un total maximum de 60 heures au taux horaire de 55 $. Je propose. Merci, M. Grenier. Alors, M. Langellier nous aide pour éviter une rupture de service pendant qu'on est encore en train de chercher un conseiller qui va venir travailler avec nous ici à la MRC du Rocher-Percé. Alors, vous allez voir l'offre d'emploi sortir, partagez-la. On cherche quelqu'un de dynamique qui peut aider nos entreprises à être performantes sur notre territoire. Alors, 4.9, adhésion de la MRC à la Ruche-Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Mme Rossi. Considérant la présentation du projet d'implantation de la Ruche-Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, considérant que le projet La Ruche est considéré comme un outil de développement économique régional, soit un outil de financement participatif, considérant la structure financière du projet, considérant le financement suggéré par MRC de la région pour les trois premières années, soit 7 500 $ annuellement, nous prendrons une proposition afin que le conseil appuie soutienne financièrement le projet de la Ruche-Gaspésie-Île-de-la-Madeleine pour ses trois premières années de fonctionnement, soit un montant annuel de 7 500 $, que pour les années 2 et 3, un rapport d'activité soit présenté pour le déboursement de l'aide financière annuelle. Je propose. Merci, M. Godbout. Alors, c'est vraiment intéressant. Moi, c'est quelque chose qui m'emballe. La Ruche, c'est, on dit du crowdfunding, c'est vraiment une façon pour la communauté de participer dans des projets qu'ils veulent voir atterrir sur leur territoire. Alors, ça peut être des entreprises privées qui ont un projet et qui appellent la population à les aider à financer ce projet-là. Ça peut aussi être des organismes. Alors, c'est vraiment une belle façon pour la communauté de financer des projets en échange de biens et de services. Alors, c'est pas un retour financier qu'ils vont avoir, mais c'est un retour sur le bien et le service. Mais ça permet à des entreprises et à des organismes d'avoir le levier financier nécessaire pour apporter des projets à terme. C'est vraiment intéressant. Il y a énormément d'entreprises québécoises, des petites start-up, qui utilisent ce type de financement-là. Et je pense que c'est une bonne nouvelle qu'en Gaspésie, on va avoir accès à ces fonds-là. C'est quelque chose qui est très encadré. L'Investissement Québec est là-dedans, le MEI aussi. Alors, c'est très encadré. Et les MRC vont maintenant avoir ça dans la boîte à outils pour être en mesure de référer nos entreprises et nos organismes. Alors, c'est une bonne nouvelle. Et qui l'avait proposé? Ça a été proposé? Oui. Oui, M. Godbout. Merci, M. Godbout. Excusez-moi, j'étais tellement excitée, j'ai pas dit ça. 4.10, appui et contribution, zone d'innovation. Généralement, je la lirais parce que c'est un appui politique. Mais là, je vais vous demander de le faire parce que, comme vous réalisez, j'ai une petite toux. Et dans ce temps-ci, c'est pas quelque chose qu'on aime avoir une petite toux. Alors, je vais vous laisser aller, s'il vous plaît. Considérant le programme des zones d'innovation mis sur pied par le gouvernement du Québec, considérant le guide de présentation d'un projet de zone d'innovation disponible sur le site Web du ministère de l'Économie et d'Innovation du Québec, considérant les potentiels industriels, scientifiques et éducatifs du secteur des ressources, sciences et technologies marines dans la MRC du Rocher-Percé, plus particulièrement à Grande-Rivière et Sainte-Thérèse-de-Gaspé, considérant l'importance d'une désignation de zone d'innovation en ressources, sciences et technologies marines dans la MRC pour le positionnement de l'industrie halieutique québécoise sur les plans national et international, considérant l'importance d'un tel projet pour le développement socio-économique de la région, considérant le plan d'affaires développé par les acteurs du développement de la MRC du Rocher-Percé, considérant la résolution confirmant une contribution monétaire de 50 000 $ provenant des fonds propres de la Corporation de développement économique de Grande-Rivière dans le projet de zone d'innovation et l'autorisation du dépôt du projet au MEIE, considérant les appuis au projet de la Ville de Grande-Rivière de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. En conséquence, je reprends les appuis résolus que la MRC confirme officiellement son appui au projet de zone d'innovation en ressources, sciences et technologies marines, que la MRC injecte 125 000 $ dans le projet de zone d'innovation, soit une somme de 100 000 promenants du fonds éolien et 25 000 $ promenants de l'entente Fonds-Région et Ruralité. Je propose. Merci, M. Grenier. Alors, un autre beau dossier pour notre MRC. C'est pour ça qu'habituellement, je me garde les résolutions un peu plus trippantes. Je les garde, mais là, je l'ai pensé. Mais c'est un dossier, c'est vraiment un dossier gagnant entre Sainte-Thérèse et Grande-Rivière. C'est un dossier d'innovation, de zone d'innovation qui serait reconnue par le gouvernement. On l'a déposé officiellement. Et je vous dirais que jusqu'à date, les échos qu'on a de la part du gouvernement, c'est un dossier qui est attendu et qui sont emballés. Parce que sur notre territoire, il n'y a pas de secret. On a vraiment, au niveau des ressources marines et des sciences et des technologies marines, on a vraiment un créneau qui est développé dans la MRC du Rocher-Percé, plus particulièrement à Sainte-Thérèse et Grande-Rivière. On a des entreprises qui sont là. On a de la ressource humaine qui circule entre les usines. On a déjà du développement qui se fait entre les usines. La haute technologie dans nos entreprises, de l'exportation qui se fait. Alors, le gouvernement est très emballé avec ce dossier-là. On continue à le travailler. Et je pense que M. Blondin et M. Cyr font une excellente représentation au ministère de l'Économie et de l'Innovation parce qu'on a des très beaux échos. Alors, on souhaite que ça se réalise prochainement. Je pense que ça, ça va être un autre excellent coup pour notre MRC. 4.11. Octroi de contrat botin des logements sanants. Considérant que la MRC possède à la conception d'un botin des logements depuis 2011, considérant que le projet de liaison et d'attraction du service d'accueil des nouveaux arrivants pour l'attraction des personnes immigrantes, en conséquence, sur propos, il serait puis résolu que le conseil procède à l'octroi d'un contrat jurifiche pour un montant de 9 120 $ d'accents su pour procéder à la conception d'un botin des logements disponible dans le cadre du projet de liaison et d'attraction du service d'accueil des nouveaux arrivants. Je propose... Merci, Mme Poirier. Juste pour donner... Très bonne nouvelle. Oui, très bonne nouvelle. À la MRC, on avait un botin des logements. Si vous allez sur notre site web, vous allez le voir. C'est très 1990. C'était un botin des logements de 2011, oui. C'était un botin des logements qu'une fois par année, on le mettait à jour. On n'avait pas en temps réel qu'est-ce qui était disponible ou pas. Alors, c'était vraiment aux gens, aux nouveaux arrivants ou des gens qui cherchaient des logements à faire toute la liste. Là, ce qu'on vise, c'est vraiment d'avoir un site interactif où les gens vont être en mesure de mettre n'importe quelle personne qui a des logements loués dans la MRC du Rocher-Percé vont pouvoir mettre à la disposition de ce site-là leur logement. Et un nouvel arrivant, quelqu'un qui arrive dans notre milieu qui cherche un logement va facilement être en mesure de faire le lien. On entend que c'est le plus gros problème actuellement, c'est l'accès au logement. On entend parler beaucoup de la part des entreprises quand elles essayent d'apporter de la main-d'oeuvre et tout. Alors, je pense que ça va être un bon coup pour faciliter la tâche de l'intégration. On le sait, à partir du moment où on va être mis en ligne, d'en parler, de le valoriser pour que les gens puissent le mettre à jour, le tenir à jour toujours le plus possible. Exactement. C'est très important. Ça, c'est vrai, Mme Poirier, de le diffuser. Et le botin va uniquement être aussi utile qu'au point qu'on le garde à jour. Alors, il faut vraiment que les gens le gardent à jour. Et s'il est à jour, ça va être un des outils probablement les plus utiles qu'on a pour l'intégration des gens qui arrivent de l'extérieur parce que quand on essaie d'attirer… Et ceux qui sont ici. Et ceux qui sont ici aussi. Oui, ceux qui sont ici. Exactement. Et on dit… le changement est de plus en plus complexe. Exactement. Alors, je pense que ça va être… J'ai hâte de voir ça va être quoi le produit final, mais on va être capable de le déployer assez rapidement. Je pense que l'échéancier est quand même assez court. Absolument. Sécurité publique, il n'y a pas de point à l'ordre du jour. Point 6, transport. Renouvellement de l'entente de transport interurbain avec Kéolis. Mme Roussy. Considérant l'importance qu'elle revêt le transport comme outil de développement régional et comme élément favorisant le mieux-nêtre des citoyens de la Gaspésie, considérant le fait que depuis 2009, l'orientation prise en Gaspésie a été de régionaliser les dossiers de transport collectif terrestre lors de la mise en place de la Régie intermunicipale des transports de la Gaspésie et de la Madeleine de la Régine, considérant que la Régie a subi des coupures majeures de services en 2015 sur les transformes de la Gaspésie, lesquelles ont été approuvées par la Commission des transports du Québec dans sa décision rendue le 9 octobre 2014, considérant la possibilité offerte aux intervenants de la Gaspésie de négocier avec l'Eglise une meilleure décerte pour les citoyens de la région et pour le développement touristique et économique de celle-ci, considérant que les MRC ont mis en commun l'exercice de leurs compétences en transport collectif de personnes au sein de la Régime et de ce fait la Régie et l'organisme Disney pour coordonner les démarches entre les MRC gouvernement et l'Eglise, considérant qu'une entente de partenariat est intervenue entre le Régime et l'Eglise afin d'entériner les éléments de bonification de la décerte de transport interurbain en Gaspésie, réclamés par des intervenants régionaux. Les éléments compris dans l'entente sont le retour à une décerte de jour en direction S, le retour à la décerte entre Grand-Rivière et Gaspé dans les deux directions, l'ajout de cinq points d'arrêt sur le réseau de la Gaspésie, Percey, Capuchat, Port-Daniel, Gascogne, Bonaventure, New Richmond, le partage régulier avec la Régie des données d'achalandage des services modifiés ainsi que des données sur le transport des colis, la promotion des services de transport interurbains. Considérant que cette entente est effective du 4 juillet 2020 au 3 juillet 2021, considérant la volonté exprimée par les intervenants représentant les cinq et merci gaspésiennes pour poursuivre cette entente pour une période d'un an lors de la séance du conseil d'administration de la Régime tenue le 21 avril 2020 par visée aux conférences, considérant la poursuite de cette entente qui permet de bonifier la décerte, nécessite l'injection de fonds publics à la hauteur de 150 000 $ afin de couvrir la quasi-totalité des coûts marginaux engendrés par Keolis afin de réaliser ces ajustements, considérant que la somme de 150 000 $ doit en vertu du programme d'aide financière du ministère des Transports auquel ce projet est admissible être réparti de la façon suivante, donc 112 500 pour le ministère des Transports et chacune des mercés de la Gaspésie 7 500 $ considérant que la solidarité régionale manifestée dans divers dossiers ces dernières années que ce dossier doit être un autre exemple de cette solidarité. En conséquence, il serait proposé et puis résolu que le conseil accepte le renouvellement de l'entente de partenariat entre la Régime et que les, ça comptait du 4 juillet 2020, que la MRC accepte de verser la somme de 7 500 $ à la Régime afin de couvrir sa part de 5 % dans l'entente en question, que le versement de cette somme soit conditionnel, est-ce que chaque MRC du territoire accepte de contribuer à l'entente et est-ce que le ministère des Transports accepte également l'entente et le versement de la contribution attendue de lui? J'ai une question que je n'ai pas posée hier. On va en reparler quand de cette situation-là? Régionalement? Oui, on en reparler. Je sais qu'on en reparle régionalement, excusez-moi. Je sais qu'on en reparle, on ne passe pas comme ça, mais à chaque année, ça nous pue au nez de donner, on va se dire, les vraies affaires, de donner cet argent-là pour une entreprise privée. Vous le savez, on s'en est parlé ici, on l'a dit aux citoyens aussi, ce n'était pas la situation idéale. Dans le contexte du fait qu'on voulait avoir le retour et qu'on a été capable de négocier des petites choses, on avait accepté de le faire. Là, cette année, il devait y avoir une renégociation avec Keolis, avec le ministère et tout ça. C'est surtout que le ministère que j'aime... Absolument. Tu as absolument raison, Cathy, c'est ça l'enjeu, c'est que le ministère, pour que lui, il donne de l'argent, il nous exige aussi d'en donner. Alors, ça nous met dans une fâcheuse position. J'aimerais voir, là, comment ils réanalysent les états financiers de Keolis depuis les coupures de services en 2015. Parce qu'on le fait pour le citoyen, là, c'est un service essentiel. On va continuer de le faire tant que le service sera en péril, disons-le, comme ça. Mais à un moment donné, il faudrait réévaluer peut-être les états financiers de Keolis pour voir. Oui, et régulièrement. Oui, et il faut le mentionner. Et en fait, on a quand même des rapports d'achalandage et tout. Là, la question cette année s'est vraiment posée, là, à dire, est-ce qu'on continue dans cette voie-là et tout. Mais avec tout ce qui s'est passé, la coupure au niveau des transports, la COVID qui est arrivée, les Air Canada qui sortaient, on s'est dit, peut-être que c'est pas la bonne année d'en plus se mettre dans une situation précaire en n'ayant pas de transports par autocar. Non, ça, c'est... Alors, exactement. Il faudrait vraiment avoir... Alors, on s'est sentis légèrement en position de faiblesse dans la négociation, mettons. Alors, l'année prochaine, on va arriver beaucoup plus... Quand tout ça va être replacé, on va arriver mieux préparé, mieux outillé pour s'asseoir avec le ministère aussi parce que c'est vrai, ce fond n'a pas d'allure. Alors, c'est considérant que la... À un moment donné, elle est importante. Oui, et que la commission des transports ait autorisé Kéolis à réduire ses licences, réduire ses trajets en Gaspésie... Avec un monopole. Avec un monopole. Et que là, en contrepartie, le ministère dit, bien, on va financer une partie, mais pour être sûr que vous voulez vraiment l'avoir, on va vous exiger aussi une contribution. Les premières années, on était vraiment emballés parce qu'on a réussi à faire ajouter des lieux comme Port-Daniel, tout ça. On a réussi à ajouter des desserts. On a aussi réussi à avoir des endroits qu'il n'y avait pas nécessairement des arrêts de services, mais qu'ils récupéraient des citoyens en chemin. Ça faisait notre affaire. Mais là, quelques années plus tard, ça fait déjà plusieurs années, j'avoue qu'on commence à... Oui, exactement. On commence à se... À chaque année, on réfléchit. Alors, je ne lui oppose pas, mais je vais laisser quelqu'un d'autre le proposer. Est-ce que quelqu'un propose? Je peux me proposer et je veux juste mentionner aux citoyens. Vous avez pu voir un peu le recours de débault qu'il peut y avoir pendant la plénière la veille sur l'ordre du jour. Donc, des fois, ça fait des longues soirées. Donc, c'est des gens d'apprendre à faire comme ça. On ne voit pas nécessairement ici ce soir, mais qu'on voit en plénière. Gino, tu as tellement raison parce qu'en fait, tout a l'air d'être... de rouler rondement. Il n'y a pas... Mais on a débattu tous ces points-là hier, ad museam. Alors, aujourd'hui, Mme Poirier a oublié de débattre ce point-là hier. Vous la connaissez en opinion sur le sujet. À un moment, je me dis, on va-t-il avoir une fin à ça? Et c'est excellent d'en parler publiquement. C'est bien publiquement. Absolument. Parce que c'est vrai que c'est un enjeu. Quand on l'a fait la première année, on l'a mentionné que c'était un enjeu. Alors, éventuellement, il va falloir que la Gaspésie, on revise la méthode. Mais encore une fois, on dit la Gaspésie, il va falloir que le gouvernement, le MTQ revise leur programme. Je ne pense pas que les MRC du Québec financent le transport d'autobus ailleurs. Non, il y a une autre région. Il y a sûrement d'autres régions qui sont dans des situations comme la nôtre, remarque. Ce n'est pas les... C'est des régions comme nous, des régions éloignées où se sont fait couper leurs services et tout. Alors, c'est un enjeu. 6.2, mais merci, M. Cyr, de le proposer parce que je ne vous recommanderais pas de ne pas le proposer, surtout pas cette année, dans un contexte où on est tellement limité en transport et avec la pandémie et tout, il faut l'avoir, cet autocor. 6.2, aéroport, octroi de contrat, évaluation du potentiel commercial de l'aéroport du Rocher-Percé à l'égard du transport de produits de la mer ainsi que la faisabilité technique et économique Octant Aviation. considérant que le projet de réflexion est allongement de la piste de l'aéroport du Rocher-Percé, considérant que l'économie de la MRC repose en grande partie sur la capitule de la transformation et l'exportation des ressources marines, considérant qu'on veut accélérer le développement commercial à l'aéroport, en particulier le transport de produits marins par frais terriens, considérant qu'Octel Aviation choisit Jim Export comme partenaire local au mandat, considérant la politique de gestion contractuelle de la MRC, considérant que la soumission déposée par l'entreprise est conforme. En conséquence, serait proposé et puis résolu que le conseil octroie le contrat Octant Aviation firme de services conseils en exploitation de services aériens et aéroportuaires régionaux au montant de 27 750 $ taxes censues. Je propose. Parfait. J'aimerais juste faire une petite précision ici. J'aimerais que les caméras, vous voyez, que M. Cyr s'est retiré de la salle pour ce point-là. Alors, la chaise est vide. Mais, en fait, c'est un contrat que la MRC, on a avec Octant, en aviation et on l'a su sur le tort que le client, pardon, le fournisseur avec qui Octant a voulu faire affaire pour une partie du mandat était le Gym Export. Alors, juste par souci de transparence, ce n'est pas un conflit d'intérêts, mais par souci de transparence, on a voulu mettre ça le plus transparent et clair possible. Alors, M. Cyr s'est retiré et il nous a aussi divulgué. Oui, tout à fait. Donc, M. Cyr, maire de Grand-Royer et directeur général de Gym Export fait part qu'il a divulgué son intérêt péculier en particulier, qu'il n'a pas participé aux délibérations sur cette question et qu'il n'a pas pris part au vote. Exactement. Alors, vous êtes tous à l'aise? Est-ce que quelqu'un propose? M. Godbout? Mon Dieu, excusez-moi. Merci, M. Godbout. 6.3. Aéroport, rejet de soumission et reprise de l'appel d'offres sur invitation, conception des approches à l'aéroport. Considérant l'appel d'offres 2020-06 concernant la conception et la publication des procédures d'approche aux instruments du type LPV et LNAV pour la piste 08 et 26 ainsi que la maintenance à l'aéroport du Rocher-Percé, considérant que l'ouverture des soumissions s'est tenue le 3 septembre 2020-15h05, heure légale du Québec et que les firmes ayant déposé des soumissions sont les suivantes de Cormier Aviation, Consultation et Octa Aviation, considérant que les deux offres reçues en date du 3 septembre 2020-15h, heure légale du Québec, sont conformes en raison de documents sont non conformes, désolé, en raison de documents non valides ou manquants, considérant la politique de gestion contractuelle de la MRC, en conséquence, reproposée et puis résolue que le conseil de la MRC rejette à toute fin de droit les deux soumissions déposées par les entreprises nommées précédemment et autorise la direction générale à procéder à un deuxième appel d'offres. Je propose. Merci, M. Grenier. Alors, c'était des détails, mais dans les contrats, le diable est dans les détails, il y avait des éléments non conformes, alors on va retourner en appel. Alors, 6.4, aéroport, autorisation de signature, documents relatifs au fonds d'appui au rayonnement des régions, alors le phare, projet d'optimisation de l'aéroport du Rocher-Percé. Mme Roussy. Oui, considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a employé une aide financière à la MRC pour le projet d'optimisation de l'aéroport du Rocher-Percé et à le phare, considérant la nomination d'une nouvelle directrice à la MRC. En conséquence, il serait proposé et puis résolu que le conseil autorise moi-même, Christine Roussy à signer tous les documents relatifs au projet d'optimisation de l'aéroport du Rocher-Percé finançant en partie par le phare, programme du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Je le propose. Merci, M. Cyril. Bon, la prochaine, une autre que j'aurais lue en temps normal, mais je vais vous laisser la terre, ça ne vous dérange pas, Mme Roussy. 7.1, programme Rénaud-Région de la Société d'habitation du Québec, demande d'un budget supplémentaire 2020-2021 et je vais compléter après, comme vous le disiez, la rédition. Considérant que la Société d'habitation du Québec a mis en place le programme Rénaud-Région en automne 2015, considérant que ce programme a pour objectif d'aider financièrement les propriétaires occupants en faible revenu ou modeste vivant en milieu rural à exécuter des travaux visant à corriger des défectuosités majeures à leur résidence, considérant que ce sont majoritairement des personnes âgées qui bénéficient de ce programme et par conséquent habitent plus longtemps à domicile, considérant le budget alloué à la MRC de Rocher-Percé pour les programmations précédentes, 2018-2019, 679 411 qui nous ont permis de réaliser 66 dossiers. Ensuite, en 2019-2020, un budget de 397 233 qui a porté le nombre de dossiers à 36. Considérant qu'en 2018, la MRC a reçu 296 demandes au programme Réno-Région de la Société d'habitation du Québec et que seulement 102 dossiers ont été réalisés jusqu'à ce jour selon le budget disponible. Considérant la correspondance du 13 juillet 2020 de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, informant que le budget mis à la disposition de la MRC pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 est de seulement 216 000 $, considérant que la MRC ne pourra répondre aux besoins exprimés par les gens à faible ou modeste revenu sur son territoire avec l'enveloppe budgétaire accordée, considérant que la SHQ est sous la juridiction du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, il serait proposé et puis résolu que le conseil demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, et à la présidente directrice générale de la Société d'Habitation du Québec, Mme Guylaine Marcoux, d'accorder un budget supplémentaire afin de répondre adéquatement aux nombreuses demandes toujours en suspens et qu'une copie de cette résolution soit transmise à la ministre responsable de la Gaspésie, Mme Marie-Ève Proulx, aux députés de la région, Mme Mégane Perry-Mélançon et M. Sylvain Roy, ainsi qu'à la Fédération québécoise des municipalités. Je propose... Merci, M. Blondin. Je vais quand même faire un petit mot là-dessus parce que ça m'a vraiment déçue cette année quand on a reçu la lettre. On était convaincus, comme l'an passé d'ailleurs, on était convaincus que l'enveloppe allait être bonifiée. On a parlé avec la ministre, il y a eu une représentation qui a eu lieu de la part de la table des préfets. La Haute-Gaspésie était très active aussi dans ce dossier-là, alors on faisait beaucoup de représentations. On s'était fait assurer que l'enveloppe allait être bonifiée. Là, ce qu'on réalise, c'est que ce n'est pas le cas et on va demander un budget supplémentaire. Il y a des chances qu'on aille parce que dans le passé, on a déjà réussi à avoir des budgets supplémentaires. Par contre, récemment, on a eu la chance d'avoir une représentation avec la ministre Laforêt. L'importance de ce projet-là, de ce programme-là, pardon, pour notre région a été signalée. Elle connaît l'importance du programme pour nous. On est extrêmement déçus de la baisse. On va continuer à travailler. Entre-temps, ce qu'on réalise, c'est qu'on ne peut même pas passer à travers notre liste qu'on a faite en 2018. Alors, on reste dans cette même liste-là. On essaie de compléter et ce qu'on souhaite, c'est que l'an prochain, que le gouvernement soit en mesure de débloquer des sommes additionnelles pour qu'on puisse compléter et repartir avec une nouvelle liste dès l'an prochain. Mais entre-temps, la ministre, elle en est consciente. Mme Proulx, elle est aussi consciente de ça. Les représentations ont été faites et ce qu'on va souhaiter, c'est d'avoir un budget additionnel qui va rentrer et qui va nous permettre peut-être de faire quelques dossiers de plus dans chacune des municipalités. Mais c'est une grosse déception parce que jusqu'à date, c'est un gouvernement qui est très franc. S'ils ne vont pas nous bonifier, ils nous le disent. S'ils vont nous bonifier, ils nous le disent et les bottines suivent les babines. Dans ce contexte-ci, ça fait deux ans qu'on se fait dire que l'enveloppe va être bonifiée et là, on reçoit une lettre qui sont enchantées. Ils sont très heureux de nous annoncer une coupure dans le budget. Alors, ce n'est pas exactement la lettre la plus agréable à ouvrir. Mais on est tous conscients ici de l'importance de ce programme-là pour notre milieu. Point 8, correspondance. Alors, vous allez voir la fameuse lettre dont je vous parle de Mme Andrée Laforêt, alors la ministre des Affaires municipales. Qui a le plaisir de m'informer. Qui a le plaisir de m'informer qu'une somme octroyée de 216 000 dans le cadre de Rénaud Région, c'est une coupure assez importante. Si on pense, dans la résolution, vous l'avez vu, on a passé de quasiment 700 000 par année à 216 000 cette année. C'est vraiment d'une tristesse pour notre milieu. Ensuite, la deuxième correspondance à 8,2. M. Benoît Charrette, alors le ministère de l'Environnement, c'est le programme d'aide pour l'élaboration du plan régional des milieux humides et hydriques. C'est un des points qu'on a commencé au début de la séance en aménagement. Alors, le gouvernement nous impose cette planification des milieux hydriques. C'est quelque chose qui coûte l'argent pour la municipalité. Ils viennent nous dédommager avec une somme d'argent et je crois que c'est la même chose de 83 000, si je ne me trompe pas, qui nous envoient. C'est ça. Oui, ils nous envoient pour être en mesure de pallier aux frais engendrés pour cette planification-là. Alors, c'était les correspondances. Dans affaires nouvelles, est-ce que quelqu'un aimerait ajouter quelque chose? Non, c'est compliqué pour ce soir, même la préfète. Merci, Mme Poirier. M. Cyril. Je voudrais juste rajouter le point que je remercie Nadia d'être venue ce matin à la conférence de presse pour le lancement du début du travail du projet Pump Crack à Grande-Rivière. Je profite aussi de l'occasion pour remercier l'ensemble des partenaires financiers. Sans eux, on n'aura plus réalisé. Donc, je vous dirais que les travaux sont prévus normalement dans trois semaines. Les travaux vont être réalisés. L'ensemble des partenaires étaient présents à l'attente. C'était bien de voir que les gens veulent l'air heureux de voir qu'une belle infrastructure soit mise en place. Je tiens à mentionner que c'est fait dans tout respect de la planète de la planète de la MRC du Rocher-Vercède. Merci. Merci, M. Cyril. Oui, félicitations. J'ai vraiment aimé les entrepreneurs qui vont faire le Pump Track. Ils ont fait un petit discours et je trouvais ça vraiment intéressant. Ce qu'ils disaient, c'est que, vu que le Pump Track est en proximité d'une école secondaire, c'est vraiment une belle façon pour que les jeunes restent actifs, que les jeunes, quand ils sont en train de faire du sport, ne sont pas en train de faire autre chose. Alors, c'est vraiment bien d'avoir des infrastructures sportives de cette importance-là dans notre MRC. C'est complémentaire et ça permet à nos jeunes d'avoir un milieu de vie agréable. Est-ce qu'il y a d'autres affaires nouvelles? Je tenais d'ailleurs à remercier Mme Nadia-Mignacienne, Mme Aussi, M. Génaux-Cyr, surtout au niveau du matériel recyclé d'aéroport. On s'est pris la dernière minute le mois passé. Puis, je pense qu'il y a eu une belle collaboration de la journée pour qu'au moins où on en est au niveau de l'accessif de la zèque d'aisance puis de la débrouche d'ailleurs jusqu'à ce que c'est de compostage. Je tenais à vous remercier. On a fait ça la dernière minute, mais ça a été rapide au niveau du règlement. Merci, M. Godbout. Vous avez fait une belle représentation. Ah, des points. On a vu, on sait qu'il y a des citoyens qui sont bien contents par cette intervention-là. Merci beaucoup. D'autres affaires nouvelles? Alors, tout le monde, je vais faire un petit mot. Moi, par exemple, si ça ne vous dérange pas, vous voyez les cas dans le Bas-Saint-Laurent qui augmentent. Nous, on a la chance en Gaspésie d'encore être une région qui est considérée verte par la santé publique. Alors, on va vous rappeler l'importance collective qu'on a de faire... Attends, même si j'ai une petite toux, on a vérifié nos choses, on est à deux mètres, on vérifie tout, mais c'est très important de rester vigilant, de se distancer de deux mètres, de s'assurer de porter le masque, de se laver les mains régulièrement et on veut faire en sorte que notre région demeure, vivable, sans toutes les restrictions qu'on a connues. Si on regarde jusqu'à date, on a eu une saison touristique assez olé-olé et on n'a pas eu énormément de cas. Ça, c'est parce que les citoyens ont été vigilants, c'est parce que les entrepreneurs ont été disciplinés. Alors, bravo à la population. Il faut qu'on continue, par exemple, pour essayer de rester en zone verte le plus possible. Alors, faites attention à vous. Nous, on va faire attention à nous. Et bonne soirée. Hé, levé de la séance. C'est vrai, il faut qu'on propose levé. Je le propose. Merci, M. Blondin.